Musique 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 Qui est content d'être là ce soir ? Si tu es content, acclame très fort le Seigneur. Si tu es content, acclame très fort le Seigneur. Musique Musique Nous allons aller rapidement dans nos Bibles. Dis à ton voisin ceux qui servent Dieu. Dis bien à ton voisin ceux qui servent Dieu. Dis bien à ton voisin ceux qui servent Dieu. Et ceux qui se servent du nom de Dieu. Et ceux qui utilisent le nom du Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur très fort. Acclame très fort le Seigneur. Nous allons aller rapidement. We go quick. Comme le temps nous presse. Since you are far behind time. Nous allons accélérer. We go fast. Nous allons rapidement, nous allons lire quelques passages. We just read some scriptures quick. Pour comprendre cet énorme de choses. To understand some things. Et pour ouvrir un peu notre entendement. To open our understanding. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. We take the book of Isaiah. Esaïe le chapitre 61. 61. Nous allons lire le verset premier. Le first verse. Et après quoi nous allons prendre. We take Isaiah. Le livre de Esaïe encore. And after we take the same book of Isaiah. We take the same book of Isaiah. And we take the 52. And the verse 13. L'Esprit du Seigneur l'Eternel est sur moi. Dis avec moi. L'Esprit du Seigneur l'Eternel. The Spirit of the Lord God. Non, je ne t'entends pas bien. Say with me. The Spirit of the Lord God. Et quoi? Et sur moi. Je n'entends pas. Et quoi? Et sur moi. Allons-y. Car l'Eternel m'a ouin. Car l'Eternel m'a ouin. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs quoi? La liberté. Est-ce que c'est pour les emprisonner? Pour faire quoi? Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers quoi? Pour publier une année de grâce de l'Eternel. Pour publier une année de grâce de l'Eternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébentes de la justice. Afin qu'on les appelle des térébentes de la justice. Une plantation de l'Eternel. Une plantation de l'Eternel. Pour servir à sa gloire. Pour servir à sa gloire. Acclame très fort le Seigneur. Allons-y en Esaïe 52. Verset 13. Verset 13. Je lis la parole. Voici mon serviteur prospèrera. Dis à ton voisin voici mon serviteur. Non touche quelqu'un dit voici mon serviteur. Oui allons-y. Voici mon serviteur prospèrera. Voici mon serviteur prospèrera. Il montera. Il se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera bien haut. Il se lèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid. Tant son visage était défiguré. Tant son visage était défiguré. Tant son aspect différé de celui des fils de l'homme. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui des rois fermeront la bouche. Devant lui des rois fermeront la bouche. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qui n'avait point entendu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour sa parole ? Je peux dire cet après-midi. Pour le sujet qui concerne l'église. Le thème de ce mois. Ceux qui servent Dieu. Et ceux qui se servent du nom de Dieu. Demande à ton voisin est-ce que tu sers Dieu ? Demande à ton voisin est-ce que tu sers Dieu ? Maintenant demande à ton voisin sers-tu Dieu ? Ou tu te sers du nom de Dieu ? Bon, tu es de quel côté ? Alléluia ! Je vais vous parler de quelque chose de très capital. En quelques minutes simplement. Et nous allons comprendre. Que le ministère. Ou le fait de servir Dieu. Nous avons besoin. De l'approbation de Dieu. Dis un Amen bien. Dis un Amen bien. Quiconque ne se lève pas. Ou dit je veux servir Dieu. Où j'ai fait un sens. Où j'ai vu des anges descendre. Mon thé. Où j'ai vu un homme de Dieu. Qui m'a imposé la main. Et le lendemain matin. Tu te lèves, tu bâtis ton église. Le lendemain matin. Tu te lèves, tu conduis un groupe de personnes. Et tu commences à faire ce que tu veux. Et tu fais ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? L'appel de Dieu. Est individuel. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ce n'est pas un sens. Qui veut forcément dire. Que Dieu t'a appelé. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Dieu peut t'appeler. Mais Dieu ne t'appelle pas pour être leader d'une église. Mais Dieu peut t'appeler pour travailler auprès d'un membre de Dieu. C'est aussi l'œuvre de Dieu que tu fais. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Parce que dans la maison de Dieu. Chacun a son rôle. Chacun a sa place. Chacun a sa partition. Si tu es évangéliste. C'est que tu as reçu l'onction d'évangéliser. Le rôle que tu dois jouer. Ce n'est pas de critiquer. Ce n'est pas de calomnier. Ce n'est pas d'aller chercher les embêtus. Ceux qui n'ont pas reçu Christ. Qui ont besoin d'être éclairés. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Tant que tu ne rentres pas dans le but dans lequel. Ou dans le ministère dans lequel Dieu t'a appelé. Tu vas passer ton temps à tourner en rond. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? On n'attend pas dix voix qui nous parlent. Et donc Dieu peut prophétiser. Selon l'ordre de Dieu. Mais Dieu en se trouve. Il vient confirmer la parole que son serviteur a dit sur toi. Tant que ce n'est pas encore l'heure. Dans l'appel de Dieu. Il y a le temps. De l'appel. Il y a le temps. De l'élévation. Dans le temps d'appel. Il y a la formation que Dieu nous donne. Dieu prend le temps de nous épurer. Dieu prend le temps de nous travailler. Il traîne. Dieu prend le temps de détruire en nous. Il tape du breakage. Tout ce qui peut être un obstacle à notre évolution. Dieu prend le temps de détruire en nous. Notre moi. L'homme a un véritable problème. Ce qui détruit l'homme. Ce qui empêche l'homme d'évoluer. C'est l'orgueil. Nous ne faisons pas attention à l'orgueil. Nous avons l'impression. De servir Dieu. Mais oh. Nous sommes en train de devenir un danger. A l'appel de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Apprends à être humble. Apprends à te briser. Apprends à te rabaisser. Celui qui sait Dieu. A reçu une onction de Dieu. Et l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Ne doit pas te rendre rebelle. L'onction de Dieu qui est sur ta vie. Ne doit pas te rendre méchant. Ne doit pas faire de toi un destriceur. Mais l'onction de Dieu qui est sur ta vie. A propos d'annoncer une bonne nouvelle au pauvre. L'onction de Dieu qui est sur ta vie. A propos de te délivrer les captifs. Ecoute-moi très bien. Tu n'as pas reçu l'onction. Pour dormir. Manger. Te promener. Mais l'onction que tu as reçu de Dieu. C'est pour son oeuvre. C'est pour relever le port de la poussière. C'est des canals. La laquelle Dieu passera. Après d'amener la vie là où il y avait la mort. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Tu as reçu une onction sur ta vie. Tu as reçu la faveur de Dieu sur ta vie. Ne te mélange pas à n'importe qui. La voix de Dieu qui t'a appelé. La voix de Dieu qui t'a parlé. La voix de Dieu qui t'a parlé. Même si tu ne vois rien à l'horizon. Continue de travailler pour Dieu. Même si tu dois balayer à l'église. Même si tu dois balayer à l'église. C'est une onction que tu as reçue pour le faire. Ne régale pas ceux qui vont te dire. Ma soeur. Arrête de balayer. Arrête de servir le prophète. Et que promet bien. Dieu ne régale pas notre apparence pour nous bénir. Mais Dieu régale le fond de notre coeur. Est-ce que nous sommes décidés à servir Dieu ? Est-ce que nous sommes décidés à parler de sa part ? Est-ce que l'Esprit du Seigneur. Est-ce que l'Esprit du Seigneur. De l'Eternel est sur moi. Pour annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu n'as pas reçu l'Esprit du Seigneur. Tu n'as pas reçu l'Esprit du Seigneur. Pour annoncer une mauvaise nouvelle. Il y a des gens qui peuvent annoncer des mauvaises nouvelles. Tout ce que tu peux entendre d'eux. Ce que tu peux entendre d'eux. Ces paroles ne te permettront pas d'avancer Mais je veux te dire une chose sur ce soir Je veux que ta parole soit différente des autres Lorsque nous recevons l'onction de Dieu Nous ne sommes plus la même personne Les ténèbres prennent le temps de nous changer Les ténèbres prennent le temps de nous façonner Alors nous devenons à l'image de Dieu Mais l'image de Dieu L'image de Dieu Nous ne pouvons pas marcher dans les querelles Nous ne pouvons pas vivre dans les divisions Nous ne pouvons pas activer le feu Nous ne pouvons pas être le canon par lequel le scandale arrive L'image de Dieu que nous sommes L'onction que nous avons reçue de la foi de Dieu A la capacité de nous donner ce que nous ne pouvons pas obtenir L'onction attire la faveur de Dieu L'onction attire la grâce de Dieu Écoutez-moi très bien Je veux dire à quelqu'un ce soir Lorsque tu as l'onction de Dieu sur ta vie Tu commences à devenir une lumière Je veux annoncer à quelqu'un ce soir L'onction que tu as reçue de Dieu Là où il y avait les ténèbres de ta vie Les ténèbres vont s'arrêter ce soir Tu me donnes la main le plus fort Je vois les ténèbres disparaître de ta vie Au nom de Dieu Tu as reçu l'onction Plusieurs parmi nous Ce n'est même pas la première fois d'aller à l'église Ils ont eu l'opportunité d'aller à l'église Ils ont eu l'opportunité d'entendre des messages Mais peu sont ceux Qui ont compris le but pour lequel Je les ai appelés Tu ne peux pas tout faire en même temps Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? Tu ne peux pas tout faire en même temps Alléluia Alléluia Il est pour annoncer le bon nouvel acquis Au malheureux Et il m'a envoyé pour faire quoi ? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Vous allez constater autour de vous Il y a des personnes qui ont le cœur brisé Il y a certaines personnes qui ont entendu l'évangile de la condamnation Qui ne veulent même plus aller à l'église Qui ne veulent même plus entendre parler d'un pasteur Mais ce que vous avez reçu Vous avez la capacité de changer tout ce que ces personnes ont reçu en eux Écoutez-moi bien L'onction que vous avez reçue Vous ne devez pas vous asseoir avec cette option Il y a beaucoup de choses à faire Les temps sont mauvais Et les jours sont mauvais Nous devons nous lever tous Pour parler de la part de Dieu Car cette affaire ne concerne pas une seule personne Mais cette affaire nous concerne Nous tous Écoutez, tu veux témoigner Tu veux voir le miracle de Dieu dans ta vie Tu veux voir les portes s'ouvrir Mais il est temps pour toi de te lever Pour travailler pour Dieu Tentends que tu ne sais pas Dieu Tu ne verras pas le miracle de Dieu arriver pour toi Je veux parler aux chrétiens ce soir Qui ont une conscience endormie Et fais ta conscience ce soir Réveille-toi pour toi qui est encore endormi Réveille-toi pour toi qui est encore endormi Dieu a besoin de toi Dieu a besoin de toi Il y a des gens qui souffrent tout de toi Ils n'ont jamais entendu parler de la part de Dieu Ils sont en train de chercher Dieu Ils se donnent au maraboutage Ils se donnent à cet insecte pernicieuse Oh Dieu ne se retrouve pas là-bas Nous avons l'habitude de dire Que Dieu est partout Mais je veux te dire ce soir Que Dieu n'est pas dans tout On peut prononcer le nom de Dieu Mais on ne peut pas faire la volonté de Dieu C'est pourquoi la Bible dit Ce ne sont pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur Qui seront sauvés Tu peux crier Seigneur, Seigneur Tu peux ne pas être sauvés Mais ceux qui marchent dans la volonté de Dieu Ceux qui ne savent pas Pas des choses C'est ceux-là qui seront sauvés par l'évangile Alléluia Tu as reçu l'anointion de Dieu Touche ton frère dit L'anointion de Dieu est sur ta vie Il est pour apporter Pour proclamer Au captif la liberté C'est lui qui sert Dieu Se préoccupe des âmes Celui qui sert Dieu A la compassion des âmes Celui qui sert Dieu A l'amour des âmes Un homme de Dieu qui n'a pas l'amour des âmes C'est que ce homme-là ne sert pas Dieu Le don de la guérison se manifeste Par l'amour que vous avez Par la compassion que vous avez Vous ne pouvez pas servir Dieu Et haïs votre frère Votre prochain Ceux que vous ne voyez pas Seigneur je te sers Mais je refuse de partager Je refuse d'inviter les gens à l'église Mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu que tu fais Ecoute-moi bien Si tu as été transformé Les gens autour de toi aussi Ils veulent voir la transformation dans la vie Alors ne t'arrête pas en chemin Ne garde pas ce que tu as reçu pour toi seul Les gens autour de toi ont besoin de l'évangile Ils ont besoin d'être transformés Ils ont besoin d'être renouvelés Plénamés dans le Seigneur Nous devons entrer Dans une nouvelle dimension avec Dieu Nous ne devons pas nous asseoir Parce que l'œuvre de Dieu doit évoluer L'œuvre de Dieu doit avancer Tu as ta pied que tu dois porter à l'édifice Tu as ton mot aussi à dire Si l'œuvre de Dieu n'avance pas C'est que quelque part tu as arrêté de prier C'est que quelque part tu as arrêté de jeûner N'attends pas ce que l'homme de Dieu te dise Pour un moment de jeûne Tu es même dans la présence de Dieu Et lorsque tu vas commencer à parler à Dieu Les choses vont changer en ta faveur Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir C'est lui qui sait Dieu Ne dépouille pas ses fidèles Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu ne peux pas servir Dieu Pour tes propres désirs Est-ce que quelqu'un me dit ? Est-ce que quelqu'un me dit ? J'ai été choqué une fois Par l'attitude de certains hommes de Dieu Je me rappelle d'une fois Elle avait tout perdu Elle n'avait plus rien Et elle allait voir un homme de Dieu Elle lui expose son problème Elle lui dit Papa Je connais des difficultés dans ma vie J'ai des choses qui ne bougent pas J'ai des affaires qui n'avancent pas Vous savez ce que l'homme de Dieu lui a dit Madame donne ta maison à Dieu Faites le fond Il ne se soucie pas d'abord de sa situation Un véritable homme de Dieu Qui est rempli de la puissance de Dieu Lorsque tu lui exposes ton problème Voici ce qu'il te dira Il va te dire Je veux rentrer dans la présence de Dieu pour toi Je veux porter ton fâteau Je veux jeûner et prier Et j'entendrai la réponse que l'Éternel me donnera L'homme de Dieu ne s'arrête pas On s'offre des fidèles Mais son but pour lequel Dieu l'a appelé C'est la transformation des vies des gens Est-ce que vous serez sauvés ? C'est ce l'objectif C'est celui qui sait Dieu Tu ne sais pas Dieu Pour t'enrichir simplement Tu ne sais pas Dieu Pour qu'on parle de toi simplement Mais tu sais Dieu Parce qu'il y a des hommes qui doivent être sauvés Écoutez-moi bien Nous pouvons remplir l'Église Mais si on donne le jugement Qu'au milieu de nous Personne est sauvé Nous allons rencontrer à Dieu Alors l'enchec que nous sommes fixés C'est de vous amener à marcher Dans la droiture de Dieu C'est de vous amener à marcher Et à vivre dans la vérité de Dieu Les chrétiens aujourd'hui Refusent Quand on lui dise la vérité Quand tu commences à lui dire la vérité Il change d'Église Il change d'endroit Laissez-moi vous dire une seule chose Vous ne pouvez pas obtenir la bénédiction Sans passer par la souffrance C'est quand tu connais la souffrance Et que Dieu commence à te bénir Alors tu sais comment manier la bénédiction Qui arrive vers toi Je veux dire à quelqu'un ce soir Tu peux recevoir l'onction de Dieu sur ta vie Mais cette onction là Les gens peuvent te calomnier Les gens vont vouloir même t'étouffer Ils vont vouloir même te dire que tu n'es pas de Dieu Mais je vais te demander d'une seule chose Écoute-moi bien Tu n'as rien contre ces personnes là Tu n'as rien à le dire Celui à qui tu dois rendre compte C'est au Saint-Esprit Et c'est à Dieu lui seul Et je veux dire à quelqu'un ce soir Nous sommes arrivés à un temps Où nous devons arriver A décerner les choses de Dieu Celui qui sait Dieu A la capacité de dire la vérité aux gens Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui Qui ont perdu le langage de la vérité Faisons très attention Faisons très attention Écoutez La grâce elle est bonne sainte Mais la grâce elle peut nous exposer à plusieurs dangers Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? Tu peux penser que tu es béni Tu peux penser que tu es dans ta saison de miracle Mais t'entends-toi Il y a une personne qu'on appelait Joseph Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar Il pensait que c'était son terminus Il pensait que c'était l'endroit là où Dieu l'avait mis pour le bénir Alors la femme de Potiphar va se lever contre lui Mais je vais vous dire une seule chose Les difficultés qui viennent à nous Ne viennent pas pour nous détruire Mais ces difficultés viennent pour nous propicher à la gloire Écoute-moi très bien Écoute-moi très bien Ne pense pas que parce que tu vis dans les épreuves Que Dieu ne te parle pas Que Dieu ne te coûte pas Je bénis Dieu La Bible pouvait le dire Il y a un temps pour pleurer Il y a un temps où on te milie Il y a un temps où les gens te rejettent Mais il y a un temps où se réjouent Et le jour de la réjouissance de Dieu Se le verra pour toi Même si tu n'as rien à dire Tu parleras Et tu témoigneras Je veux dire à quelqu'un ce soir Le temps de Dieu arrivera pour toi Pour les louances du Seigneur Selon ta joie La joie du Seigneur Selon ta force Même si tu n'as plus de force Même si les gens ne croient plus en toi Il y a une notion de Dieu Que c'est ta vie Pour le potentiel que Dieu t'a donné Pour la force que Dieu t'a donné Avec ce dont Ne procrois ta place C'est lui qui se sert du nom de Dieu Fait ce qu'il lui plaît Il fait ce qu'il lui plaît Il ne fait pas des choses selon ce que Dieu lui a dit Est-ce que quelqu'un entend ce que Dieu t'a dit Il fait ce qu'il lui plaît Celui qui se sert du nom de Dieu C'est celui qui trouve toujours des défauts dans la vie des gens Il trouve toujours des défauts dans la vie des gens Ah nous oublions une seule chose Que nous sommes des pécheurs Nous avons notre nature pécheur Mais cela ne fait pas de nous des pécheurs Mais le péché que Dieu aime C'est celui qui se répond sincèrement dans la force de Dieu Écoutez-moi très bien Nous n'avons pas à nous justifier Mais celui qui justifie c'est Dieu lui-même Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent Mais c'est qui parlera pour toi C'est le miracle et le signe que Dieu accomplira dans ta vie Je n'entends pas quelqu'un dire « N'amène plus fort » Écoute-moi très bien Je veux dire à quelqu'un ce soir Tu peux tout perdre dans ta vie Mais une seule chose doit te rester C'est l'onction de Dieu C'est l'onction de Dieu Les gens ont oublié une seule chose Ils ont cassé les yeux de Samson Ils ont tout détruit autour de lui Ils ont même coiffé les cheveux de Samson Mais ils ont oublié qu'en coiffant ses cheveux Ses cheveux pouvaient encore repousser Je veux dire à quelqu'un ce soir On peut détruire la chose Mais la chose vivra encore en toi L'onction de Dieu ne mourra jamais Elle subsistera en toi Écoute-moi très bien Les hommes peuvent changer Mais Dieu ne change pas Les hommes peuvent changer de langage Mais le langage de Dieu est hui Et amène Lorsque Dieu dit hui Personne ne peut changer les vies de Dieu Mesdames, Mesdemoiselles, Mesdames Vous avez trop souffert dans votre vie Quel évangile que vous avez entendu ? Quel message que vous avez reçu ? Quel évangile qu'on vous a donné ? Quel message que tu as entendu ? Écoutez Arrêtons de nous promener un peu partout Je préfère te dire de rester dans la vérité de Dieu Celui qui a l'onction de Dieu sur sa vie Il n'est pas envieux Celui qui a l'onction de Dieu sur sa vie Ne passe pas son temps A calomnier les autres Celui qui a l'onction de Dieu sur sa vie Il ne passe pas son temps A rester dans les hondis, dans les mimures Mais celui qui a l'onction de Dieu sur sa vie Celui qui sait Dieu Retrouve son plaisir dans la loi de l'éternel 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 C'est ce qui doit être ta force Est-ce que tu sais Dieu réellement ? Est-ce que tu sais Dieu réellement ? Celui qui sait Dieu N'a pas peur d'offrir à Dieu Même tout ce qu'il a Ça doit être pour lui une folie de donner à Dieu Il ne doit pas s'asseoir sur son argent Pendant que l'église est dans un besoin Tu as de l'argent sur toi à la maison Écoute-moi, tu ne le fais pas pour un homme Mais tu le fais pour Dieu La Bible dit Il n'y a personne qui a abandonné sa famille Ses parents Et cette personne n'a pas pu avoir quelque chose Pierre pouvait lui dire Seigneur nous avons tout abandonné pour te suivre Mais nous n'avons plus rien Le Seigneur pouvait regarder Pierre pour lui dire Je suis dans la joie Tu peux paire tes parents Tu peux tout plaindre autour de toi Mais moi Jésus Christ de Nazareth Je suis encore avec toi Et je serai avec toi Pour l'éternité Écoute-moi très bien Ce que les gens peuvent nous donner Peut ne pas durer en nous Peut ne pas résister en nous C'est pourquoi Lorsqu'un homme te fait du bien Lorsqu'un te pose une action dans ta vie Cela est une action divine Parce que si Dieu ne l'a pas convaincu de le faire Il ne le fera jamais pour toi Mais si un homme Participe à ton évolution Reconnais qu'il y a la main de Dieu quelque part Nous sommes aujourd'hui Les serviteurs de Dieu que nous sommes Les servants de Dieu que nous sommes Nous manquons de reconnaissance à Dieu Celui qui sert à Dieu Il est reconnaissant Je préfère que tu sers Dieu Je veux que tu sers Dieu De tout ton cœur Déprimez ta force Pour Dieu Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? Celui qui sers Dieu Quand vous prenez le livre d'Esaïe Le chapitre 52 La Bible dit Voici mon serviteur Voici mon serviteur Quand Dieu dit Voici mon serviteur Il dit En ce tombe là Il y a la vérité de Dieu En ce tombe là Il y a l'amour de Dieu qui résiste En ce tombe là Je retrouve des qualités Qu'il a mis en lui Il dit Voici mon serviteur Voici mon serviteur Il prospérera Il montera Je ne vous dis une seule chose C'est Dieu qui vous appelle Mais il est fidèle Celui qui va te donner la prospérité Et non peut te donner l'argent Mais non ne peut pas te donner la prospérité Tu peux avoir la richesse Tu peux ne pas avoir la prospérité La prospérité Est au-dessus de la richesse Je veux dire à quelqu'un ce soir Lorsque nous sommes en Christ Nous ne sommes pas riches Mais nous devenons prospères J'annonce à quelqu'un ce soir Tu prospèreras Dans tout ce que tu entreprendras Parce que tu es le serviteur de Dieu Tu es la serviteur de Dieu Tu es la serviteur de Dieu Tu es la serviteur de Dieu Tu vas prospèrer dans tout ce que tu fais Alléluia 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 Ce qui m'a marqué dans ce passage La Bible dit Il fermera la bouche des rois Il fermera la bouche des rois Il fermera la bouche des rois Faites très attention Alléluia Faites très attention Quand vous servez Dieu Je le dis pour nous tous En même temps Pourquoi il dit Il fermera la bouche des rois Parce que le roi a la capacité De te faire détourner De la vision de Dieu Est-ce que quelqu'un comprend Ce que je suis en train de dire Est-ce que quelqu'un comprend Ce que je suis en train de dire Le roi a la capacité De te faire détourner du chemin de Dieu Il fermera la bouche des rois Un roi n'est pas au-dessus d'un serviteur de Dieu C'est le serviteur de Dieu Qui est au-dessus des rois Parce qu'il a pour mandat De rouer les rois De faire les rois Ce n'est pas le roi qui fait le serviteur de Dieu Mais c'est le serviteur de Dieu Qui fait des rois Je vais faire de vous des reines Je vais faire de vous des princes ce soir Écoutez-moi très bien Le roi pense que Ton salut Tu l'as acheté à prix d'argent Alors Il prendra de l'argent Il te montrerait l'argent Pour te détourner de la vérité de Dieu Alors je vais te dire ce soir Reste serein La Bible déclare L'or et l'argent appartiennent à Dieu Quelques soient les propositions que tu auras Quelques soient les propositions qu'on te donnera Écoutez Arrivé à un certain moment Quand Jésus est ressuscité Vous savez ce que les gens ont fait ? Les sondages se sont levés Ils ont pris de l'argent Ils sont venus donner l'argent à ceux qui gardaient le corps de Jésus Et ils leur ont dit Ne dites pas à quelqu'un N'annonce rien à quelqu'un Mais je vais vous dire une seule chose Quelques soient le temps que ça va prendre Personne ne peut étouffer la vérité Personne ne peut arrêter la vérité Personne ne peut étouffer la vérité Même si tu ne parles pas Il y a des gens autour de toi qui étaient témoins Qui ont vu la main de Dieu Il y a des gens qui vont te dévancer partout Je vais dire à quelqu'un ce soir Celui qui est béni Ne dit jamais qu'il est béni Mais c'est les gens qui voient la bénédiction sur lui Et c'est avec son annonce qu'ils sont bénis Celui qui est prospère Ne dit jamais qu'il est prospère Mais on le remet par les actes Par les yeux qui pensent Celui qui est humble Ne dit jamais qu'il est humble Mais quand on regarde par sa manière de fonctionner On retrouve l'humilité de Dieu en lui Faisons attention A notre caractère A notre manière de marcher A notre manière de servir Dieu Nous avons besoin D'entrer Dans un temps de formation Laissez à l'esprit de Dieu De nous forcer De nous donner un caractère De nous donner l'attitude Convenable pour son oeuvre C'est lui qui sert Dieu Il a une vie de consécration Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est lui qui sert Dieu Une vie de consécration C'est lui qui sert Dieu Médite la parole de Dieu Parce que si tu ne la médites pas Des gens autour de toi En la capacité de détruire ta foi Ils te font méditer la parole de Dieu Il faudrait la lire Couramment C'est très important Celui qui sert Dieu Est obéissant A son leader Celui qui sert Dieu Marche selon ce que Dieu dit à son serviteur Et quand il te dit quelque chose Tu dois obéir à la loi de Dieu Qui sort de la bouche de son serviteur Celui qui sert Dieu Ressent à Dieu Celui qui sert Dieu Laisse Dieu s'exprimer au travers de lui Mais il ne parle pas Il ne prophétise pas Selon sa propre chair Mais il prophétise selon l'esprit de Dieu La Bible dit Vous les reconnaîtrez par les yeux Celui qui sert Dieu Celui qui sert Dieu Pour terminer A la crainte de Dieu en lui A la crainte de Dieu en lui